Oui, mesdames et messieurs les journalistes, à mon tour de vous dire merci d'être assez nombreux à cette conférence que nous avons peut-être, je ne dirais pas improvisé, mais pour lequel on va se dire comme ça à vos copains ce matin. Nous avons organisé cette conférence de presse pourquoi ? Parce qu'il y a des événements graves qui se sont passés d'hier, beaucoup d'entre vous l'ont appris et en forte qualité de journaliste vous avez cherché à avoir des informations. Donc beaucoup de stations, beaucoup de journalistes appellent pour avoir des informations qui sont là, mais pour qu'on ne soit pas amené à répéter les faits quels qu'on les a vus, comme ça indéfiniment aux organes, aux journalistes, nous avons dit qu'il fait mieux qu'on vous regroupe, qu'on vous dise la chose pour une fois, pour qu'on puisse se poser des questions d'éclaircissement pour comprendre et maîtriser ce qui s'est passé. Et comme le disait tantôt mon confrère Maître Dioligali, nous avons assisté à une scène qui nous a montré véritablement que notre justice vraiment n'a plus de réserve pour démontrer son infiltration au régime politique. Et ça fait réellement mal. Pour rappeler rapidement les faits, vous savez que beaucoup d'autocolaires, aujourd'hui surtout des hommes politiques, sont poursuivis et dont certains sont détenus actuellement à la prison, à la grande mairie, pour cette affaire d'incendie, de marché de l'Omé et de Carac. On les amuse de destruction de biens publics et de groupements de marchateurs. Abbas Kamboua a été l'un de ceux qui ont été inculpés dans cette affaire. Et lorsqu'il a été inculpé, le juge d'inspection, le premier cabinet d'inspection qui est en charge de cette affaire, n'a pas fait mandat de dépôt. Donc c'est-à-dire qu'il est inculpé, mais sans mandat de dépôt. Mais ce qu'il a fait en contrepartie, c'est qu'il n'a pas désiré de mandat de dépôt, mais il a soumis, comme d'autres d'ailleurs, à un certain nombre de contraintes. Les contraintes, c'est qu'il ne doit pas sortir de l'Omé sans l'autorisation express du juge, et il ne doit pas parler sur les radios concernant l'affaire d'incendie, etc. Nous avons estimé, au moment où ces mesures avaient été prises, nous, avocats, nous avons dit aux juges que ces mesures étaient injustifiées, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un homme politique, qu'un responsable des partis politiques, un président des partis politiques, puisse être soumis dans son déplacement à l'autorisation d'un juge. Alors qu'il est juste poursuivi dans une affaire, et au nom de la présence d'innocence, on ne peut pas le considérer comme un condamné, et lui refuser d'être dénoncé. Et ça, on l'a fait, ça va aux juges. La deuxième contrainte, qui consiste à ne pas parler, ça aussi, on a dit aux juges qu'il faut qu'on soit assez clair. Nous devons être clairs parce qu'à base d'étant le président du parti, il sera amené à parler des sujets concernant la vie de la nation. Et c'est vrai que, concernant le dossier dans lequel il est équipé, oui, il peut en parler, en continuant à clamer son innocence, en disant qu'il n'a rien à voir dans cette affaire, mais il doit avoir effectivement des réserves sur le fonds, et ne pas révéler le fonds du dossier. Et ça, on a été assez clair avec le jeu d'un débat. En coup de chemin, c'est vrai, à base, vous le connaissez, et il a, à sa qualité président du parti, il intervient souvent sur l'EDD. Une fois, le juge nous a interpellé, a revoqué, ça fait un mois ou un mois un peu plus, avec M. Adéaubé Coté. On s'est présenté, il a dit oui, il voudrait juste nous rappeler les contraintes auxquelles nos clients sont subis. On s'est expliqué, on s'est séparé. Le vendredi dernier, je reçois vos candidats une convocation pour Abbas, et me demandant de comparaître devant le juge le lundi matin. Ensemble avec mon confrère, Claude Nidali, on a accompagné le lundi devant le juge. Et c'est lorsqu'on est arrivé qu'il a sorti un journal. Il avait un journal devant lui, sur la table, La Liberté. Et sur ce journal, la première page, il y a un article intitulé « Abbas, société des normes et traite des pistes ». Et il lui demande pourquoi, malgré les contraintes et qu'il lui a imposées, il lui parle du fond de ce dossier. Abbas, c'est expliqué. En disant non. Ce que le journaliste a écrit là, ce n'est pas ça qu'il a dit. Et il a même dit, avant même de venir dans son bureau, il a dit qu'il apporterait des mentis sur ce qui a été écrit. Et que lorsqu'il va l'écouter, il irait sur les médias, il allait démentir, il allait demander au journaliste de Mont-Legé ce qu'il a dit. Parce que, il avait la bande, lui-même, de ce qu'il avait déclaré, de ce qu'il avait dit. On avait fait un entretien d'une heure, un peu plus, avec le juge. Parce que le juge nous disait à l'époque que ce qu'il a voulu faire, c'est de nommer un contrôleur. Un contrôleur judiciaire. Un contrôleur judiciaire pourquoi ? Parce que ce qu'il se contrôleurait, il doit suivre la base dans tout ce qu'il fait, dans ses déclarations et autres. Et on lui a dit à l'afin que ce n'est pas nécessaire. Nous prenons sur vous, en tant qu'avocat, de faire en sorte que, sur le fond du dossier, Abbas n'intervienne plus, sur le fond du dossier, quoi qu'il soit, il est habilité à parler d'autres sujets concernant l'avis de la nation. Parce que, en tant qu'en prouve, la chose, c'est que c'est qu'il était passé devant l'essai à l'écart qu'en partant, on a remercié le juge, parce que, finalement, il ne nous a pas dit qu'il allait prendre cette mesure-là. Pour nous, il l'a abandonnée. En tout cas, l'ambiance était telle que nous avons cru et nous avons senti qu'il avait abandonné la mesure qu'il voulait prendre. et je rappelle en passant qu'avant le matin, quand on était dans son bureau, il n'était pas là, il était au parquet. Il était resté longtemps avec le procureur avant de venir nous rejoindre. Et au moment où on attendait, le procureur lui-même n'est pas venu et on lui a demandé si le procureur ne venait pas et il l'a dit là. Ce n'était pas nécessaire. Donc, l'entretien a été déroulé à l'attente du procureur. Et on s'est séparés. Le mardi matin, mon confrère m'appelle pour dire que le juge vient de l'appeler et lui demande de conduire à base devant lui le mérot du matin. il lui a demandé pourquoi. Et il dit, bon, il n'a qu'à vous dire qu'il est à lui en soi, il concentra sur de quoi il s'agit. Lui, il était fâché et il lui a répondu que si c'est pour la même affaire, il faut qu'il envoie une communication écrite. Ce qui n'a pas tendu de faire l'envoyer à mon cabinet l'après-midi. J'ai avalé à base et le mérot du matin, on s'est présenté devant le juge. On est allé là-bas à 8 heures comme convenu sur la communication. On a attendu jusqu'à 9 heures. Alors, au moment où on attendait et au moment où le juge nous avait envoyé son grécier pour nous faire entrer dans son bureau, un véhicule de gendarmerie est arrivé. Et de ce véhicule, un certain nombre de gendarmes sont descendus. et l'un d'entre eux s'est approché d'abas qui était avec moi à son moment, on n'était pas encore dans le bureau du juge. S'est approché d'abas, on lui dit « Mais est-ce que c'est faux ? » M. Abbas, il dit « Oui ». Il dit « Suivez-nous ». Alors, nous avons tous réagi « Suivez-vous, pour aller où ? » Alors, il a commencé à faire du coup. Il dit « Mais comment ? » Nous sommes convoqués par le juge et vous, vous arrivez de nulle part pour dire que vous suivez « C'est vous qui que vous avez convoqué ? » Alors, il a essayé un peu il est rentré dans le bureau du juge avant nous. Deux minutes après, il en est ressorti. Je ne sais pas ce que le juge lui a dit. Il en est ressorti et il a rejoint ses camarades et il attendait. Arrête au point. dans la cour du tribunal. Nous sommes entrés dans le bureau du juge en lui a posé la question « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Pourquoi la gendarmerie qui est venue là et qui a demandé à Abad de l'essence ça répond à quel logiciel qu'est-ce que vous voulez faire ? Et il dit « Non, 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 d'oublier de tout. » C'est trop grand. C'est trop grand ce qui se passe là. Vous nous avez convoqués pour ce matin et on ne sait même pas pourquoi. Vous ne nous avez pas dans quoi dire ce que c'est et on voit la gendarmerie qui intime l'ordre à quelqu'un qui n'est pas apprisé, qui n'est pas condamné de l'essence. Nous, on ne comprends rien dans cet appel. Alors, et on lui a dit « Mais pourquoi vous nous avez convoqués ? » Alors, il ressort à nouveau le journal Liberté pour dire « Oui, mais M. Abad, il y a un article dans ce journal qui dit que vous avez cité des noms et que vous avez choisi des noms. » Comme si l'entretien que nous avons eu avec lui pendant plus d'une heure le lundi, n'existait pas. Et alors, mon confrère s'est fâché et je me dis « Mais ce n'est pas sérieux de votre part, M. le jury ? » Comment on pourrait nous convoquer, nous, avocats, avec nos clients, le lundi, pendant plus d'une heure, on a discuté de ces sujets-là, on s'est séparés, on revient ce matin, vous ressortez le même journal pour nous parler de la même affaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Entre-temps, depuis que cette affaire-là a commencé, nous avons compris qu'il avait reçu entre-temps des ordres. Parce que le lundi matin, lorsqu'on est allé, Abbas, lui même nous disait qu'il a reçu des informations que ce lundi-là, on devait le déposer. Mais comme la chose s'est passé autrement, on était tous surpris. Mais je suis convaincu que lorsque le juge n'a pas fait peut-être ce qu'on lui demandait le jour-là, ceux qui lui ont donné l'ordre se sont fâchés et lui ont demandé de réparer. C'est pour ça qu'il nous a convoqués à nouveau en faisant comme si on n'a jamais eu d'entretien. Alors, finalement, l'ambiance était tellement chaude qu'on lui a dit « Mais en réalité, qu'est-ce qui justifie cette nouvelle convocation ? » Et c'est à ce moment seulement qu'il nous sort l'humain et il nous dit « On a demandé si le procureur avait fait une réquisition. » Jusque-là, il ne nous a pas parlé de réquisition du procureur. Et c'est à ce moment qu'il sort du dessous de son dossier une réquisition du procureur « Oui, effectivement, le procureur a fait une réquisition. Lisez-nous la réquisition. » Et il dit « Oui, le procureur a écrit qu'il a basé à violer les restrictions qu'on lui a imposées. Donc, il faut annuler cette mesure-là de restriction et prendre un mandat de dépôt contre lui. » C'est ce que le procureur a dit. Alors là, on a compris le jeu, la manège. Et on a dit « Mais vous, en tant que juge d'instruction, doyez, non seulement juge d'instruction, mais doyez des juge d'instruction. Vous recevez une réquisition du procureur parce que, en droit juridiquement, la réquisition du procureur ne lie pas le juge d'instruction parce que le juge d'instruction est un non-puissant. Il peut décider tout ce qu'il veut. Il peut ne pas suivre la réquisition du procureur. Mais nous avons compris que le fait que les gendarmes soient déjà précipositionnés au moment où on entrait dans le bureau, donc ça veut dire que lui, déjà, il a pris sa décision que le mandat de dépôt devrait être décerné contre la base qu'on devrait l'enlever. Alors finalement, on lui a dit « Si c'est ça ce que vous voulez faire, pourquoi vous nous avez convoqué ? » « Vous n'avez qu'à dans votre bureau avec la réquisition du procureur prendre la décision. Pourquoi vous nous appelez, vous avocat ? » Comme si on vient ici pour jouer de la comédie, parce que à toutes les causes, ce que nous allons déclarer ne va servir à rien du tout. Et c'est en ce moment qu'on a dit à notre client de ne pas faire du tout de déclaration. Et nous, on ne fera pas d'observation que le juge prenne la décision qu'il peut prendre et en ce moment-là tout le monde sera qui. Et il était très embêté parce qu'en retard, M. Jovillet l'a interpellé et l'a rappelé à sa conscience de magistrat. Sur les manœuvres, sur tout ce qu'ils font dans ce tribunal, en devenant des choses manipulables à clémer du pouvoir public, que tout le monde en répondra un jour. Et surtout, quand il dit qu'il est un musulman, il répondra un jour de tous les actes qu'il était tellement gêné. Et puis, comme nous, on a refusé de participer à quoi que ce soit, il a hésité. Et surtout que, au moment où on discutait, le procureur n'était pas venu, il a envoyé un de ces actitudes et qu'il lui dit, vous avez une décision à prendre, prenez-la, qu'on en finisse. Comme si, bon, de très mal, tout était attendu avant notre arrivée. Donc, c'est à ce moment qu'il a dit, à son premier décrit, qu'il constatait que l'Abbas a violé les bords, à maintes reprises pour les interditions et tout ça, les contraires, et que, par conséquent, il annule cette mesure-là et le décès de mandat. Qu'est-ce que ça a dit ? Alors, nous, comme on n'a pas participé à la interrogation, on n'a pas répondu à des questions, nous avons dit que nous ne signions pas ce procédé de base. Et c'est parce que le Dreyfier, lorsqu'il s'est apporté de nous pour le faire signer, il a compris que, il avait comme une petite. Et, lorsqu'il a pris ce mandat-là, nous avons dit, alors, il faut qu'on se comprenne très bien. Abbas est malade, tout le monde le sait. Abbas n'est coupable à rien dans cette affaire. Et on l'a rappelé au juge. Et on lui a dit que vous n'avez pas déposé au départ Abbas parce que vous avez compris votre conscience, votre qualité de juge, vous avez compris qu'Abas ne peut pas être occupé dans ce dossier. Puisque, pendant toute la période où on faisait les manuérations de tous les jours, puisqu'il lit l'accusation aux manuérations de tous les jours, Abbas était hospitalisé à Paris. Il n'était même pas là. Comment quelqu'un qui n'est pas là qui est accent pendant cette période-là peut être soupçonné qu'il est coupable de moi comme ça ? Vous savez que ce monsieur n'est coupable à rien. Alors, aujourd'hui, décerné, mandat de débo contre lui, alors que vous savez direz-vous ça, c'est quelque chose d'excellement grave. En tout cas, Dieu, Dieu, vous interpellera un jour. Alors, mais, compte tenu de tous ces faits que nous disons Abbas, du moment où vous-même vous avez dit que le dossier est presque terminé, il est en détention qu'on envoie à Abbas à la gendarmerie puisque la gendarmerie n'a plus rien à voir dans cette affaire. Et on s'est entendu. Il a signé son mandat de dépôt en mettant clairement que c'est la prison civile de l'OB. alors, nous avons dit mais si c'est la prison civile de l'OB, il faut que nous-mêmes nous conduisions notre client à la prison civile de l'OB. De faire venir les agents de sécurité, comment on les appelle, les gâtés de préfecture qui sont à la prison et il a fait appeler l'un d'entre eux. Lui, il était à côté d'Abase, nous, avocats en robe, on les a suivis et c'est comme ça qu'on a conduit Abbas jusqu'à la prison. On a amené Abbas à la prison, on était dans le bureau du régisseur pour les formalités pour qu'il aille dans la scène de la prison. Lorsqu'on a fini les formalités, on allait sortir et on sort dans le couloir mais les gens qui étaient tantôt devant le les endarmes qui étaient venus devant le qui était le toit des justifications avaient monté le couloir. à mon point avec mon homme. On a dit mais qu'est-ce que ces gens-là viennent chercher ? Ces gens-dames-là, qu'est-ce qu'ils cherchent dans la scène de la prison ? Et on a commencé à interpréter le régisseur et le responsable de la prison. Pas précaution, on a demandé à Abbas de retourner dans le bureau du régisseur. Alors, en ce moment, eux aussi, ils se sont résolés à leur chef hiérarchique. Ils ont été obligés d'appeler le doyen d'abord pour dire mais lorsque vous avez signé votre mandat tout à l'heure on vous a posé la question. Vous nous avez envoyé où il vient à la prison civile de levé. Alors, les gendarmes qui étaient devant vos bureaux tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici dans les boulots du régisseur avec des menottes ? Il vient, il va se référer au procureur, il va m'appeler. Quelques minutes après, il me rappelle pour dire c'est pour des raisons de sécurité. Sécurité de qui ? Les gardiens de préventure ne sont plus habilités à faire la sécurité de la prison. En tout cas, il faut que ce problème soit réglé. Il a appris, il me rappelle, il ne l'a pas fait et j'ai été obligé d'appeler le procureur général qui est arrivé lui-même sur les lieux, il s'est déplacé et je lui ai raconté tout ce que je lui ai dit et il a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Et le procureur général est sorti avec nous et on a conduit Abbas pour aller dans la sœur de la prison et en séance, après les gens du SRI sont partis. Nous, on a fait les formalités avec Abbas, il a déjà été chercher son véhicule et il a pris ses médicaments et etc. Oh, ces gens-là, ils ont juste reculés pour mieux sauter parce que notre présence était telle les embêtés qu'ils ne pouvaient pas poser un acte de ce genre devant nous. Et dès que nous, avocats, nous sommes retirés, vers 16h, j'apprends que ces gens-là sont venus. Ils sont revenus et que Abbas a été arrêté, enfin, menotté dans le dos, traîné par terre pour une destination inconnue. On a cherché à savoir, on a appelé tout le monde, le procureur général, on a appelé tout ce qu'on peut appeler. On a même appelé le ministre de la justice pour comprendre ce qui se passe. Au moment-là, en ce moment-là, on ne savait pas que le droit des justes, des institutions est ainsi manipulé que finalement, après avoir signé l'ordre de défaillement à la province qui est de levé, il a été contraire, derrière nous, à notre chance, de signer une autre ordonnance pour demander qu'on transfère à base à la maison de Montièque. Ce qui veut dire que ce que les endamments avaient voulu faire le matin et on les a empêchés de le faire, lui, il juge de ce chose et il a couvert finalement ce temps qu'on prend un acte après, après vous, pour prendre cet ordonnance de trafé. C'est pour vous dire que nous sommes dans un monde, dans un togo où l'arbitré ne gêne plus personne, où les magistrats s'asseillent sur le droit et ils vous regardent à face tout à ce sens que ce qu'ils font n'est pas juste, mais ils le font. Sans hésiter une seconde. Mais, en tout cas, nous nous avons dit qu'en tant qu'avocat, nous avons une bataille devant nous. l'ordonnance portant au mandat de dépôt a été prise dans des conditions telles que nous ne pouvons pas l'accepter. Nous en avons relevé à même ce matin déjà. Nous avons fait d'abord appel de l'ordonnance qui a transféré à base à la maison de Mangon. Nous allons continuer la bataille sur ce point et en dehors de la bataille judiciaire. Je crois que d'autres actions vont être menées sur d'autres plans pour que finalement on sente que le TOGO ne peut pas être soumis de manière définitive comme ça à l'arbitraire où chacun fait ce qu'il veut les magistrats deviennent complices de l'arbitraire. Nous, on ne peut pas l'accepter. C'est notre pays à nous tous. C'est pour ça que nous avons appelé pour que l'information que j'ai interpris dans le débris hier sur une radio mais je voudrais que vous veniez pour qu'on puisse partager ensemble ces informations si vous avez des autres dont vous puissiez poser des questions pour comprendre mieux. Mais moi, je n'étais pas je n'étais plus à la maison hier quand Abbas est parti. Dans quelles conditions on l'a amené à Banco parce qu'on a décrit la scène hier. C'était une violence inouïe. Alors on a décidé au moment où je suis en train de préparer cette conférence de presse ce matin on a décidé que le confrère Joby Galli irait le voir traiter ce matin à Banco et il est allé il a rencontré je voudrais qu'il vous décrive à Banco ce qu'il a pu dire pour compléter le schéma et on aurait fini ici. Merci. Merci.